Frenchmoto 2023, passion, custom, excellence. Préparateur moto depuis 2012, rejoignez la grande famille des French et gagnez des motos toujours plus exceptionnelles. Frenchmoto, où la passion roule à toute vitesse. Salut à tous ! Salut ! On remet le couvert, ce coup-ci, encore une fois, pour la troisième fois. La troisième fois, le concours Steller s'est terminé aujourd'hui pour nous, le 22 novembre, à l'heure où on tourne cette vidéo. Pour Steller, il était le deuxième concours. Le premier, on a fait une Royal Enfield Café Rasseur. Voilà, le concours horizon. Le deuxième ? Une Royal Enfield Café Rasseur, mais beaucoup plus extrême. Vous l'avez deviné, la troisième, c'est une Royal Enfield, encore plus Café Rasseur. Là, on a décidé de partir sur un projet tout autre, parce qu'on a Lucas, qui est avec nous, qui est derrière l'écran, qui tient la caméra. Ouais, bah oui, il n'est pas caméraman, normalement il est designer. Le fruit, il passe le balai, il fait le café. Voilà, c'est un stagiaire. À Lucas ! Il a dit oui. Bah du coup, nouveau concours sur une Royal Enfield, encore une fois. Interceptor. Ouais, neuve, sortie de concession. On est parti sur le premier modèle. Donc, moteur gris et chromé. Voilà, les jantes à rayons. Réservoir orange. Puis, contrairement au deuxième concours, où c'était le modèle 2023, avec le moteur noir et tout ça. Là, on va rester assez classique, en termes de castillage, on va dire le moteur chromé, tous ces trucs là. Mais, on va faire un scrambler ce coup-ci. Donc, avec des jantes à crampons, enfin des pneus à crampons, comme on a ici, ils sont déjà là. On a le crampon. Et on va faire un truc très design dessus. Qui sera fonctionnel. Elle pourra rouler n'importe où, n'importe quand, sur les chemins, sur la route, n'importe où. Elle sera confort aussi. Voilà, confort, design, fonctionnel. Et aussi, petite subtilité pour ce concours. C'est que là, on démarre directement la vidéo pour le lancement du concours. Parce qu'on va vous partager l'ensemble du projet, de la conception à la réalisation, avec Lucas, qui a rejoint l'équipe il y a deux semaines maintenant. On va vous partager au fur et à mesure des semaines, l'avancement du projet. On va vous faire participer aussi, par le biais de petits sondages, participation sur les parties esthétiques de la moto, etc. Donc, on va vraiment vous mettre au cœur de ce projet. On va vous demander votre avis. Voilà, on va vous demander votre avis. Et le top du top, ce serait de vous la présenter au salon du Deux-Roux à Lyon, pour l'avoir en vrai, sur place. Et participer directement au concours, pour tenter de la remporter. Donc, on avait des mécaniques différentes sur le premier concours. Il y avait un nombre limité de participants. Arrivé à ce nombre-là, on a arrêté le concours. Le deuxième concours, celui qui vient de se terminer. On était sur la limite de temps, sur 45 jours. Et là, on va repasser sur le premier, la première mécanique, le premier système de concours. Avec une limite de participation. Comme ça, vous êtes sûr qu'il y a tant de participants. Et par contre, il va falloir faire vite, parce qu'avec l'engouement des deux premiers, à mon avis, ça va partir fort. Le troisième risque de se terminer assez rapidement. La base est inchangée. On reste toujours sur l'intercepteur, vu que c'est une bécane qu'on connaît parfaitement. Lucas, qui travaille avec nous maintenant, qui est étudiant en design, en quatrième année de design, roule lui-même sur exactement la même base. Et il a 35 000 km au compteur. Il l'a acheté neuve. Donc, il connaît aussi parfaitement la moto. C'est un plus de connaître cette moto pour pouvoir travailler le design aussi là-dessus. Donc, il travaille sur papier. Il travaille aussi en 3D sur Blender. Donc, on va vous montrer tout ça dans cette vidéo. Bon, on n'a pas reçu un Scrambler, si on est OK ? Déjà, de toute façon, un Scrambler, qu'est-ce qu'un Scrambler, en vrai de vrai ? C'est un brouilleur. Qu'est-ce qu'un brouilleur ? Qu'est-ce qu'un brouilleur ? Qu'est-ce qu'un brouilleur ? Un brouilleur, t'as quoi ? T'as des pneus à tétines ? On va mettre des pneus à TN. Des bonnes TN, des bonnes requins. C'est un bon brouilleur. Voilà. Avec une sacoche Lacoste. C'est en fait le plus important sur ce projet-là, ça va être le confort de conduite. Ouais. Il faut qu'on ait une position de conduite où... Tu t'en souviens, la BM qu'on avait fait avec le grand guidon ? Ce que j'aimais, c'est quand tu étais assis sur cette bécane-là, tu posais tes mains, et le guidon était pile sous tes mains. Tu n'avais pas besoin d'aller chercher. Tu avais une position de conduite. Tu dois faire un effort pour rester en position. C'est ça. Après aussi, par contre, de nature, le scrambler, ça reste un... Un brouillard. Ouais, le brouillard. Ça reste quand même une moto qui doit être utilisable dans les sensibattus. Ah, beaucoup mieux. Sérieux, tu disais quoi ? Non, mais ouais, mais en gros, l'idée, c'est... On était sûrs. Je les connais d'abord, j'avais été sûrs. Salaud. J'arrête de parler. Non, 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 il n'ose plus parler. Ah, on est à faire pécou ! Voilà, je suis stagiaire, je me fais martyriser. Ouais. Ouais, donc du coup, tu disais. Parce que je ne me souviens plus de quoi il parlait. Mais ouais, mais non, mais en fait, le truc, l'idée, c'est de faire un réel scrambler, donc pas une bécane qui a un look scrambler. Et comme ça, c'est que c'est dégueulasse. Ouais, tu sais, c'est ça. Enfin, tous les custom que tu vois sur Internet ou, tu sais, dans le monde de la prépa ou quoi, enfin, tu sais, c'est des bécanes esthétiques, mais... Tu ne te verrais peut-être pas trop les rouler en tant que scrambler. Tu vois ce que je veux dire ? Dans l'idée, faire un look scrambler veut dire utiliser la bécane pour son utilisation. À la base, ce n'est quand même pas une moto. Ce n'est pas un scrambler, c'est un roster de base. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, il faut la rendre efficace alors qu'à l'époque. Donc, il va falloir qu'on joue sur les amortisseurs, il va falloir qu'on joue sur les pneus, ça, c'est facile. Il va falloir qu'on joue sur la position de pilotage. Donc, avec un guidon qui est plus ramené vers l'avant, il va falloir la rendre plus efficace, plus légère aussi, parce que ça fait quand même plus de 200 kg. En fait, ça va être un équilibre entre fonctionnalité et esthétique. Voilà. C'est une bonne balance, en fait. Un esthétisme vraiment quand même bien poussé, mais qui reste fonctionnel à mort. Ouais, c'est ça. Il faut que ça ait de la gueule, il faut qu'on ait jamais vu ça. Et il faut que ça soit efficace. Ouais, il va falloir jouer sur tout ça. Et puis, il va falloir surtout créer un design. C'est là que tu entres dans la partie, mon cher Lucas. Il y a un truc qui peut être intéressant, c'est de ne pas partir dans le full, full vintage. Non, non. C'est déjà son look vintage de base avec son moteur et tout. Déjà, le look avec toute la partie cycle telle qu'elle est, c'est déjà super stylé. Après, il faut lui laisser son identité. Il faut laisser une part d'identité et il faut laisser une part de modernisme et de créativité. C'est sûr qu'il y a une autre identité, comparé au Stellar qu'on a fait juste avant, on lui avait enlevé l'intelégralité de son identité. C'est clair. C'est le moteur. Personne ne pouvait reconnaître quasiment que c'était le moteur. Parce que même le moteur, il était noir. Même s'il est sorti noir. De toute façon, la plupart des parties reconnaissables, elles sont cachées ou modifiées. Oui, mais c'est ça. L'Astéria, on était parti vraiment dans un trop gros délire, on va dire. On était parti vraiment très loin pour montrer ce qu'on était capable de faire. C'est pas trop gros, mais c'est un parti préassumé. Non, mais quand je dis trop, on est parti vraiment loin. Là, on va garder l'identité de la Royal Enfield, tout en la modernisant quelque part, en lui donnant un look. Il faut que ce soit une néo-rétro et la bécane telle qu'elle est de base, elle est rétro. Il faut qu'on arrive à amener un côté néo avec le scandaleur. J'allais l'appeler. J'allais l'appeler. Télélu, tout, les sentinettes. T'as des gueules. Qui a fait son headshot ? Il est très vieux blabla. Est-ce que tu peux nous montrer un peu sur quoi t'as bossé ou pas pour l'instant ? Ouais, grave, grave. C'est parti. Eh, viens avec moi. Je vais te montrer un designer dans son milieu naturel. Ne faites pas de bruit. Il est très occupé. Alors, bonjour, Lucas. Nous sommes actuellement avec un caméraman chevronné. Et nous avons quelques petites questions à vous poser. Tout d'abord, comment vous appelez-vous ? Lucas. C'est exactement comme je l'avais dit. C'est dingue, cette coïncidence. Tu fais... Bonjour, Lucas. Comment vous... C'est qui me fait rire ? Bon, ben, voilà. Maintenant, vous le savez. Voici Lucas, le designer qui vient de rentrer dans l'équipe. Et qui est en train de travailler actuellement. On ne vous montre pas trop. Parce qu'on ne va pas griller les étapes. On va quand même vous montrer au fur et à mesure le travail qu'il est en train d'effectuer. Mais là, par exemple, vous pouvez voir un petit peu le... Comment tu appelles ça, Lucas ? Oh, des cro-bards. La merde. Mais c'est des gribouillis. Voilà. On appelle ça des gribouillis dans le jargon. Et puis voilà, c'est la Royal Enfield Interceptor qu'on va préparer du coup en Scrambler. Et Lucas a énormément travaillé sur le design. Sur l'écriture du design, on va dire. C'est comme ça qu'on dit, Lucas ? Ouais, sur le projet. Sur le projet, quoi. Le projet. Le projet. Eh bien, là, il est en train de travailler d'ailleurs sur une tablette graphique. Sur un design plus ou moins 3D. Là, il est en train de faire des retouches sur Photoshop et tout. Enfin, c'est beau, quoi. Bon, on vous montre la suite dans le prochain épisode la semaine prochaine. Ah ! Bon, on vous montre la suite dans le prochain épisode la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada